Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà visité le site WooCommerce.com ? Vous pouvez lever la main ? Très bien, merci, ça fait plaisir. Notez que WooCommerce.com va devenir WooCommerce.com d'ici quelques semaines. Petite information et ça va avoir des implications sur tout un tas de services, mais je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais bon, restez à l'écoute de tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le site WooCommerce.com, comment on le fait vivre, comment on fait en sorte qu'un site WordPress et un site WooCommerce, avec une influence vraiment colossale, arrivent à tenir sous la charge. Et ensuite, on verra comment on a retravaillé la page produit et comment vous pourrez, avec vos propres sites, apprendre de nos erreurs à nous. Donc au programme, on va faire un petit historique du site. On va voir qui travaille sur le site, les choses technologiques qu'on a décidé de prendre. On va parler du thème, qui va faire une petite relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans les conférences précédentes avec le FSE, et avec le nombre de plugins, les extensions. On va parler des données, qui fera une relation avec la conférence qu'il y aura sur l'optimisation de la base de données, avec Thomas Debenon tout à l'heure. On va parler REACT, évidemment. On va parler des workflows, comment on travaille, comment on bouge le code. Les défis qu'on a eus, quelques outils que je vous conseille. Ensuite, on passera sur la refonte de la page produit, qui est vraiment un gros, gros travail. Et une petite conclusion à la pièce. Avant tout, je trouve que c'est important de rappeler qu'on est tous ici, grâce à WordPress, comme dit Matt, la technologie, est meilleure lorsqu'elle rassemble les gens et ce qui a toujours joué. L'historique de WooCommerce. Alors, avant WooCommerce, c'était WooThem. Et WooThem, c'était une boutique de thème, avec un site, tout ce qu'il y avait plus classique. Et comme vous pouvez le voir, il n'était pas hyper sexy. Ensuite, on l'a fait évoluer tranquillement. Alors, je m'excuse par contre pour la qualité des slides, c'est la première fois qu'on a un écran géant. Donc, le thème a évolué. On a pris le pli de faire vivre le site avec les outils de l'époque. Voilà, on a mis l'affiliation en place déjà relativement tôt. C'était quelque chose qui était important et qui va revenir par la suite. Donc, WooThem continue, le don de téléchargement augmente. Et puis, on peut voir qu'en 2011, on a un nom de domaine, WooCommerce.com, il n'y a rien dessus. Plutôt étonnant, mais ça a annoncé quelque chose. Pourtant, en 2012, bien qu'on ait le domaine WooCommerce.com, on est toujours sur WooThem. Donc, le choix stratégique de communiquer sur WooThem, mais pas sur WooCommerce, n'est pas encore décidé. Jusqu'à ce que, en 2016, donc c'est quand même très longtemps après, on lance le site WooCommerce.com, qui, au final, est toujours la base qu'on utilise aujourd'hui. Et ça, c'est important pour la suite de la présentation. 2023, on est sur un site qui donc a utilisé la base de 2016, mais pourtant, qui utilise du React, du TypeScript, des blogs, des patterns. Et pourtant, c'est un site qui n'était pas optimisé du tout pour ce type de technologie à l'époque. Alors, il faut rappeler que... Alors, je suis désolé pour les idées qui sont un peu écrasées. Il faut rappeler quand même qu'une boutique sur 4 dans le monde, c'est WooCommerce, donc il y a un trafic conséquent sur ce site. Et que, derrière, il va falloir assumer, en fait, le trafic d'affluence qu'il y a sur le site. Et il va falloir travailler sur chaque micro-optimisation. Alors, pour ça, on a pas mal de monde à travailler sur le site. Notamment, on a 30 développeurs qui sont à temps-plan sur un projet, donc WooCommerce.com. On a 11 marketeurs. Et puis, on a 5 designers. Et on a, je ne sais pas combien d'équipes dirigeantes qui nous demandent de faire tout un tas de choses. Donc, voilà. Alors, le nom des équipes, vous pouvez voir, c'est FuelFireDesigner pour les fans de Metallica. Ça vous rappellera peut-être à l'un des premiers équipes du groupe. Alors, les équipes de dev, elles sont séparées, en fait, en pôle. Il va y en avoir un qui va travailler sur tout ce qui est paiement et transaction. Donc, ça va être très technique. Ça va être vraiment orienté. Partenariat également avec l'institut bancaire. On va avoir une autre équipe qui va être de l'expérience d'achat, donc le tunnel d'achat sur WooCommerce.com, pardon. Et donc, les partenaires et les marketplaces. Donc, il faut voir aussi que quand vous allez sur WooCommerce, dans votre WooCommerce, et que vous allez dans l'extension, vous avez une liste de produits ou d'extension qui s'affiche. Et ça, en fait, c'est géré depuis WooCommerce.com. Donc, c'est, en fait, la page s'affiche dans l'interface de WordPress. Mais elle est déportée, en fait, sur nos services. Et, en fait, ensuite, on a, pardon, le front-end de marketing, l'équipe dont je fais partie, et qui, là, s'occupe vraiment de toute la partie visuelle du site. Et puis, le reste, après, c'est la gestion de, comment dire, des tests de produits, des produits qu'on va mettre sur la base de marché. Alors, l'avantage qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on travaille directement avec les équipes de WooCommerce Core. Donc, on fait évoluer WooCommerce Core aussi en fonction des besoins de WooCommerce.com. Et ça, c'est important, c'est que, comme on a un besoin qui est un peu spécifique, on a des expertises qui peuvent servir, en fait, d'un plus grand nombre. Donc, quand on identifie quelque chose pour mettre en place sur WooCommerce.com, on va aller voir les équipes de WooCommerce Core et on va leur dire, écoutez, voilà, nous, on a besoin de ça et ça pourra bénéficier à la majorité des utilisateurs. Donc, on a cette relation-là. On a également la relation avec des équipes de WooCommerce sur tout ce qui est bloc. Et évidemment, tous les blocs qui ont été créés sur WooCommerce Core ont découlé de travaux qui ont d'abord été faits sur WooCommerce.com. Ensuite, on travaille avec, évidemment, Wordpress IAP, puisque nos serveurs sont hébergés sur IAP, qui est en fait une très haute gamme des hébergements Wordpress.com. Donc, WooCommerce.com, évidemment, pour l'hébergement. Donc, toutes nos équipes sont dispatchées un peu partout. Ah, c'est pixelisé, désolé, mais bon. Donc, on est partout et on travaille en télétravail. Les choix technologiques qu'on a décidé de prendre pour ce projet, vous allez voir, il n'y a rien vraiment de folichon. Ça, c'est donc les stats qui sortent du repo GitHub. Et puis, sur ce côté-ci, je vais vous indiquer le nombre des fichiers. Donc, le nombre des fichiers PHP, on est à 11 000. JavaScript, on est à 1 500. Et TypeScript, on est à 450. Ça, c'est le projet global. C'est le site en entier. Et les technologies incluent également la partie CLI, enfin, la ligne de commande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour des raisons de sécurité, on a décidé que certaines tâches ne pourraient se faire qu'en CLI, donc en commande. Et à chaque fois qu'on exécute une ligne de commande, elle va s'exécuter sur la partie staging du site, donc la version de test. Et ensuite, si ça fonctionne bien, si on ne casse pas tout, là, on passera en production. Et des commandes comme ça, on en a quelques centaines, en fait. Donc, ça permet vraiment d'éviter de casser les données. Le thème, alors vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous dis tout à l'heure, c'est un thème classique. Donc, ce n'était pas un thème orienté FSE à la base. Et le ratio entre le nombre des fichiers PHP et le nombre des fichiers JavaScript, c'est inversé. Donc, c'est bien la preuve que, malgré le fait qu'on a un thème classique, on est orienté FSE avec du React et des composants et des patterns, etc. Alors, c'est un thème qui est un peu hybride, dans le sens où chaque élément que vous allez voir sur le site, en fait, c'est un élément qui est écrit, par exemple, en React, chargé soit depuis PHP, soit depuis les blocs. Donc, ça nous permet, en fait, le fait d'écrire des blocs en React, de pouvoir charger soit dans les fichiers qui sont présents dans le thème activement, soit dans les blocs. Alors, les blocs et les patterns, on en a parlé dans la conférence précédente, la première conférence. C'est, en fait, le gros du projet. Et ce qu'on fait, c'est que, pour chaque besoin, on va créer un bloc. Vous pouvez voir, par exemple, l'EffectBlock que j'ai mis en avant là. C'est un bloc tout simple qui est un bloc conteneur qui va permettre de gérer des effets, des animations. Donc, en gros, on met ce bloc et on a glissé tous les autres blocs qui ont besoin d'une animation à l'intérieur. Ce qui fait que tous les effets vont être centralisés dans un seul et même endroit, réutilisables par tous les autres blocs, que ce soit des blocs natifs ou des blocs de chez nous. Et donc, des blocs, on a une quantité industrielle. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ces blocs-là sont ensuite réutilisés dans des patterns, dans des compositions pour les équipes marketing. Donc, comme ça, il n'y a pas besoin de travailler avec les fichiers PHP. Une fois qu'on a tous nos patterns, tous nos blocs, on crée en fait du matériel réutilisable rapidement et sans avoir à nous venir donner un peu moins au niveau technique. Donc, tous ces patterns et tous ces blocs sont en fait issus d'un design system qui est créé dans Filma. Donc, Filma qui est un logiciel permettant de faire du wire-framing et tout un tas d'autres choses. Et toutes les données de Filma sont en fait utilisées dans le thème de Chisel, le thème point de Chisel. Donc, le design system est vraiment existant au niveau de Kutenberg. C'est-à-dire que si on utilise, je ne sais pas, une dizaine de blocs avec des espacements, tous les espacements de tous ces blocs seront basés sur une seule valeur qui elle-même découle du design system de Filma. Ce qui fait que si on veut changer l'intégralité de nos blocs en termes d'espacements, une valeur sera modifiée une seule fois et ça arrive même sur la totalité du site. C'est un peu le principe de, on ne va pas se répéter dans le code, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, on a également, je parlais des espacements, mais on a également des polices qui sont fluides, qui sont, comme tu disais tout à l'heure dans ta conférence, une grosse puissance de la prochaine version de WordPress, sauf que nous on l'a fait en amont parce qu'on en avait besoin. Donc, on définit finalement dans le thème .json quelques tailles de polices. Et à chaque taille d'écran, que ce soit l'extra-large ou que ce soit le plus petit écran mobile que vous puissiez avoir, les tailles sont les mêmes pour tous les blocs et tous les patterns du système. Alors, les extensions, Amoril en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on n'est pas dans la catégorie basse du double plugin. 273 dont 73 qui sont des extensions classiques. Les extensions classiques, ce sont des extensions qui viennent en fait, soit du repo officiel, soit de plugins qu'on a fabriqués nous ou qui sont vendus sur la place de marché du commerce.com. Et ensuite, on a 159 plugins qui sont des plugins vraiment dédiés à vous.com et qui exécutent soit des très petites tâches, soit des très grosses tâches, mais qui dans tous les cas sont séparés et sont surtout chargés d'une manière qu'on bypasse en fait le système de chargement de WordPress des plugins de manière à optimiser le chargement, le temps de chargement des plugins. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on ne passe pas par l'interface plugin de WordPress, on passe par un loader qui va aller récupérer les fichiers directement. Et ensuite, on a des plugins et des must-use. Voilà, donc c'est un exemple par exemple de plugin loader. Ça, c'est des plugins classiques, mais les plugins qui sont chargés par le loader custom ne sont pas affichés ici, parce que c'est une livrairie qui permet de le faire. Alors, l'important à savoir, c'est que WooCommerce.com utilise toujours la dernière version de WooCommerce Core et notamment des versions bêta, c'est-à-dire qu'en production, on va travailler avec nos produits bêta pour, d'une certaine manière, prouver que nos produits sont suffisamment stables pour être utilisés. Alors, les données, elles sont colossales sur le site de WooCommerce.com. Malheureusement, je ne peux pas vous donner énormément de détails sur la quantité de données et leur nature, puisque c'est des données stratégiques. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a travaillé sur des tables de correspondance, ce qu'on appelle des look-up tables, qui permettent de faire des raccourcis dans les chemins entre les différentes tables pour gagner en efficacité. Sinon, on aurait des pages qui se chargeraient en 2-3 minutes en fait. Alors que là, on est sur l'ordre de la micro-sevente en termes de briquetage. Donc, si ça vous intéresse et l'optimisation des places de données, je n'ai pas rentré dans le détail. Thomas parlera tout à l'heure et vous expliquera pourquoi MySQL, c'est un mauvais choix pour WordPress dès le départ. Donc, c'est pour ça qu'on l'a composé avec. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on est passé sur les High Performance Order Storage, qui vont devenir le standard pour WooCommerce, pour les tables qui sortent du schéma classique des tables de WordPress. Le cache, évidemment, sur le site WooCommerce.com, tout est caché. C'est-à-dire que la moindre requête qui va être faite sur une API sera cachée. Tout élément affiché sur la page, à part quelques éléments, et c'est vraiment pas des pages, c'est quelques éléments des pages du tunnel de commande. Mais à part ça, tout est caché. On n'a même pas le choix. Par exemple, même la recherche, en fait, sur le site, on a décidé de l'externaliser, plutôt que d'aller faire des recherches sur des quantités de données colossales, en utilisant, par exemple, Algolia, qui est un super outil, qui coûte un brand, en fait, on pourrait tomber. Mais du coup, c'est aussi une manière de gagner en tant que chargement, parce qu'on a des recherches un petit peu partout sur le site, et on ne pouvait pas se permettre, en fait, de faire nos propres requêtes sur ce type de données. Alors React et TypeScript, c'est en fait le langage qui permet de créer des blocs, et donc qu'on utilise depuis vraiment un bon moment. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va créer des composants qui vont être utilisables en PHP, ce qui est normalement pas le cas, et qui vont être, du coup, réutilisés pour des blocs. Donc on fait le code une seule fois, et on peut le charger de la manière qu'on le souhaite. Par exemple, les blocs, ça va être des boutons, des inputs, des toggles, des choses très classiques, des choses de formulaire. Mais ça va être aussi des choses très compliquées. Par exemple, on a fait un bloc MyStore, qui permet de gérer, en fait, de connecter tous ces stores dans une interface, en fait. Et ça, ça demande vraiment un travail assez énorme. Je vous ai mis quelques screenshots de quelques blocs qu'on a, de quelques composants, pardon, mais vraiment, il y en a une quantité artistique. Et l'avantage de ces blocs, en fait, c'est qu'ils vont charger uniquement une partie de la page, plutôt que de recharger l'intégralité de la page. Ça, c'est l'avantage de React. Donc, on a un thème classique, avec des fichiers PHP, et à l'intérieur, le contenu, chaque élément, est chargé indépendamment les uns des autres. Et ça, c'est grâce à un acte. Donc, l'avantage, en fait, du React, c'est que c'est rapide, mais ça requiert une syntaxe un petit peu particulière. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne React, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fonctionne un petit peu comme des fonctions PHP dans lesquelles on passe des arguments. Ça s'appelle les props en React. Et puis, on a un système de hook qui permet, en fait, de faire évoluer l'état du composant et ses données. Et ça permet notamment de faire des composants enfants, comme je disais tout à l'heure, avec un effet de bloc. Le bloc qui concentre tous les effets visuels et toutes les animations. Et ensuite, on va juste déposer tous les autres blocs qui ont besoin d'une animation dans ce bloc. Après, le désavantage du React, c'est que ça demande une compilation et que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde d'avoir un environnement de développement React. Alors, TypeScript, c'est en fait une surcouche qui permet de pouvoir déterminer quel type de contenu on va mettre dans le composant React, de manière à éviter d'avoir des données qui ne seraient pas d'un type spécifique. Alors, c'est quelque chose qui va peut-être sauter dans le futur, puisqu'il se pourrait que la gestion du type soit nativement prise en compte dans les prochaines versions de JavaScript. Et pour finir sur TypeScript, je ne vais vraiment pas m'attarder dessus, mais l'avantage, c'est que ça permet une vérification en temps réel des types d'informations qu'on va mettre dans le code. Donc, si vous êtes dans votre éditeur avec Visual Studio Code, par exemple, dès que vous allez écrire votre code, vous allez avoir une information qui va dire que ça ne correspond pas à ce qu'on attend comme type de données. Alors que si on n'utilise pas TypeScript, il va falloir faire la compilation du code, aller sur le site, et là, on va voir dans la console, effectivement, « Ah ben là, il y a une donnée qui est pas correcte. » Donc, comme je le disais, les composants sont stockés d'un côté et réutilisés partout sur le site, et chargés soit depuis le PHP, soit depuis le Timber. Ça, c'est hyper important puisque c'est en fait quelque chose qui se fait. C'est pas fait pour ça. Donc, on a créé une classe spécifique qui vraiment va aller permettre aux développeurs chez e-commerce de pouvoir utiliser ces données n'importe où. Pour tester les composants React, on ne va pas aller les tester à chaque fois sur le site. On va aller utiliser un outil qui s'appelle Storybook, qui est en fait un package npm, et qui permet de tester toutes les combinaisons possibles d'un composant. Ça va être par exemple son contenu, ça va être sa couleur, ça va être sa taille, ça va être, s'il y a des requêtes, les API, les endpoint, etc. Donc, c'est un super outil qui se combine très très bien avec React et TypeScript. Donc là, par exemple, c'est un bloc, vraiment très très classique, un CTR, et ce bloc est constitué d'un composant React. Donc, c'est là où la logique est un petit peu bizarre, c'est que ce bloc et ce composant, en fait, font la même chose. Et l'un rappelle l'autre. Donc, on rééclit pas le code, on réutilise. Ce qu'on faisait jusque-là, c'est qu'on créait nos propres blocs, quand on avait un besoin spécifique, et on s'est rendu compte que finalement, le développement du butin vert allait finalement assez vite, et qu'on pouvait, au final, réutiliser des blocs existants, mais les étendants. C'est-à-dire, on va prendre, je ne sais pas, le bloc colonne, et on va se dire, oui, mais nous, le bloc colonne, il crée des choses sympas, mais ce n'est pas assez puissant pour ce moment qu'on attend. Donc, on va aller lui rajouter des attributs, des fonctions, des options, et donc, ça permet de se rapprocher au maximum du code core de WordPress, sans avoir à réécrire la roue derrière, et surtout, pas avoir à maintenir plusieurs versions. Par exemple, on a créé un bloc bouton. Et le bloc bouton, nous, il nous sert, par exemple, pour traquer les liens. Quand on clique sur le lien, on a tout un tas de tracking derrière, sauf que du coup, on a un bloc bouton natif, et un bloc bouton commerce.com. Donc, c'est un peu problématique. Donc, on a fusionné, en fait, le meilleur des deux pour avoir un seul bloc. Donc, on réutilise le bloc natif, et on le customise. Alors, les workflows, c'est comment on fait pour, au final, partir d'une idée, et comment l'implémenter, jusqu'à l'implémentation. Donc, chez Automatique, donc la société mère de commerce.com, on a ce qu'on appelle des pitous. Les pitous, c'est des blogs internes, qui permettent une discussion sur du long terme, sur un projet, sur une idée, sur la ville entreprise, etc. C'est là qu'on va commencer la discutibilité. On va ensuite valider, et on va en faire un design. Donc, le design, ça va être du fil.1, donc l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, pour déterminer, en fait, le design system. Et ensuite, tout va se passer sur GitHub. La totalité du code est sur GitHub. Et donc, ce code, avant qu'il soit pushé, il va subir tout un tas de tests, et on ne va jamais, 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 ne pouvoir pas épasser tous les éléments qui sont derrière. Donc, on va commencer par, en fait, on va regarder si la syntaxe du code est correcte. Donc, on a tout un tas d'outils qui vont nous dire, voilà, là, par exemple, il y a un espace en trou, là, il y a une tabulation alors qu'il fallait avoir un point, etc. Et ça, ça va se passer sur les fichiers JavaScript, les fichiers de style, donc le SCSS, et les fichiers PHP, évidemment. Une fois que le code semble correct, qu'il fonctionne sur l'environnement du test, on va donc l'envoyer sur Git. Mais avant qu'il s'envoyer sur Git, on va faire un pre-COVID check. C'est-à-dire qu'on va vérifier que le code est conforme à tout un tas d'éléments, notamment la protection de branches. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir envoyer sur n'importe quelle branche. On ne va pas pouvoir non plus bypasser si jamais il y a une erreur qui est passée un petit peu sous le radar de l'éditeur. Donc, dans Visual Code, si on laisse passer une petite erreur de syntaxe, elle sera récupérée dans le pre-COVID check. Et puis, il y aura des tests unitaires pour vérifier que ça ne va pas casser, finalement, ce qui se passe sur le site au niveau du panier, au niveau de la submission de produits dans la marketplace, etc. Il y a tout un tas d'éléments comme ça. Une fois que ça c'est fait, le code part sur GitHub, et on va faire des pierres. Les pierres, ça va être des codes réguliers. On va vérifier manuellement et par des humains que le code est conforme. Il y a toujours deux personnes qui vont aller vérifier le code de la personne qui a soumis le code. Donc, au final, ça commence à faire un nombre de tests assez important. Et ensuite, on va déployer sur le staging. Et si ça fonctionne, là, on va s'entraîner. Donc, ça fait un chemin entre l'idée initiale et la mise en prod qui est assez long. Donc, évidemment, il y a tout un tas de défis qui sont liés à ce type de site. Notamment, le fait que, est-ce que ça scale ou pas ? Est-ce que le site WordPress, plus WooCommerce, est-ce que c'est fait pour tenir une charge ? Alors, bah oui, ça marche. Ça marche, mais il faut des ajustements. Par exemple, là, c'est les commandes sur le site WooCommerce.com. Et même si c'est pixelisé, vous pouvez voir que, finalement, la donnée, elle rentre. Elle rentre, elle rentre, elle rentre. Et là, on parle de dizaines de millions d'entrées dans la base de données mayascuelles. Ce qui est colossal, ce qui n'est pas forcément fait pour. Donc, c'est pour ça qu'on a dû faire des tables de correspondance. Donc, voilà, c'est pas adapté. Mais nous, on s'est adapté. Malgré le fait qu'on ait donc 273 plugins, des millions d'entrées dans la table, on a quand même des données qui sont relativement correctes et un temps de chargement vraiment qui est plus qu'acceptable. Mais un autre défi qu'on a eu, c'était l'accessibilité. Sur un site, avec une affluence comme le site de WooCommerce.com, on ne peut pas se permettre de ne pas être dans les clous en termes d'accessibilité. C'est pour ça que le site, pardon, est navigable 100% au clavier. Donc, ça, ça va être pour toutes les personnes malvoyantes. On a également mis en place tout un tas d'éléments qui permettent aux italianiens, aux personnes qui ne peuvent pas vraiment gérer les contrastes visuellement, de pouvoir naviguer sur le site. Donc, on a mis en place la typographie fluide qui fait partie de l'accessibilité. On peut aussi naviguer à la voie sur le site de WooCommerce.com. C'est-à-dire que pour les yeux fermés, vous pouvez être guidé dans le site et vous pouvez même passer une commande des yeux fermés. On a tous les server work. Ensuite, on a le contrôle des médias. Donc, le lancement des médias, etc. Tout ça, sans la souris. Enfin, tout un tas d'éléments. Et on a l'ordre d'annulation. Ça, c'est quelque chose de très classique. Par exemple, on voit là, on est sur... tout en haut là. On peut en fait choisir de passer la barre de navigation pour aller directement dans le contenu. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça d'accessibilité qui sont mis en place. Et donc, on a eu un audit d'accessibilité avec une société externe basée aux Pays-Bas qui nous a donc, en quelque sorte, forcés à nous rendre 100% accessibles, malgré le fait que 100% accessible, c'est rarement le cas, techniquement par an. On a également un problème de langue sur le site openers.com puisqu'on n'utilise aucun plugin de traduction. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise GlobePress, qui est donc l'outil WordPress par défaut pour la traduction. Mais, ce qu'on fait, c'est que nous, on stocke en base de données. Donc, tous les contenus du site sont stockés en base de données. Tous les textes sont ensuite envoyés sur GlobePress, sont traduits par des humains, sont renvoyés dans une autre table dans la base de données, ce qui va, elle-même, être utilisé via une retranscription XML utilisée au chargement de la page. Alors, ça fait un peu compliqué, j'avoue, mais ça marche plutôt bien et on peut se passer de WDML, de Polyline, de Google Cloud, etc. Ça fonctionne très bien. Par contre, maintenant, il faut trouver des gens pour traduire parce qu'on a des milliers de pages. On a également un souci, enfin un souci, un défi plutôt, la monnaie. C'est-à-dire que, tant qu'on est un site mondial, on vend en une seule monnaie. Mais par contre, on veut que n'importe qui, dans n'importe quel pays, puisse se dire, voilà, moi, ça va coûter de temps dans ma monnaie. Donc, on a fait, en interne, un système de calcul qui permet de dire, voilà, on va mettre à jour toutes les monnaies. On va les afficher comme il faut pour que chaque utilisateur se sente un petit peu pris par la main. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas allé me dire, voilà, en dollars, combien ça fait, en euros, combien ça fait. Voilà, ça, c'est le général mental. Et on a, donc, un autre défi qui est le SEO. Alors, pour l'instant, on utilise Yoast. Donc, Yoast, c'est un outil intéressant dans le sens où, bon, ça n'a pas besoin de faire ses preuves en termes de référencement. On sait que ça marche. Par contre, c'est une usine à gaz. Et une usine à gaz, nous, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend uniquement les parties de Yoast qui nous intéressent. Donc, on charge Yoast et on enlève une grosse quantité d'éléments qui sont des phases ou qui ralentissent ou qui ne nous servent pas. Parmi les défis, on a également la gestion des incidents. On se retrouve très régulièrement avec des problèmes, tout type de problèmes. Et il faut savoir les gérer, puisque derrière, chaque seconde de perdu, c'est potentiellement des milliers d'euros ou de dollars qui sont perdus. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une gestion des erreurs ou des incidents qui sont mal faites. Et à chaque fois, chaque incident est répertorié, documenté, et derrière analysé pour qu'on puisse ensuite avoir un apprentissage sur ce qui s'est passé, comment on peut l'éviter. Et du coup, tout ça, c'est des pratiques d'une base de données interne qui est assez gigantesque. Alors, les outils, qu'est-ce qu'on utilise pour faire tout ça ? Donc, je vous ai parlé des pitous. Les pitous, donc les blogs internes, on a 2000 blogs internes avec l'équivalent de 2 millions d'articles, 4 millions et demi de commentaires. Donc, ça discute énormément à l'interne. On utilise Slack. Donc, il faut en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais ça commence à faire beaucoup de channels, beaucoup de messages. Les emails, très très peu. En fait, principalement, c'est des emails qui sont envoyés par Google ou par GitHub ou par SQL CLI. Mais sinon, on ne discute pas par email. Et puis, évidemment, les outils classiques de Visio. Pour ce qui concerne le développement, on est sur du Docker. Donc, le Docker, ça permet de faire des conteneurs qui permettent de créer un environnement spécifique sur la machine. Et ensuite, tout le code, comme j'ai dit, il est sur GitHub. On a 2600 repos. Donc là, c'est pareil. Il faut être un petit peu organisé. Et ensuite, on en a des WTE. Voilà. Et on a CircleCI. CircleCI, c'est un outil qui nous permet de tester, encore une fois, après qu'on a mis tout le code sur GitHub, avant de le balancer sur la production, de s'assurer à 200% que tout va bien s'affirer. Donc, c'est un outil vraiment professionnel. Tout comme, donc, un autre outil qu'on a créé en interne, qui s'appelle Explat, qui permet de faire du régler testing. Ça, évidemment, on ne va pas faire de mise en place de fonctionnalités si derrière, on n'est pas sûr que ça nous rapporte quelque chose. Donc, on va faire du testing. Je vais passer vite fait sur Kibana, Grafana et Neuralik, qui sont des outils très pointus, qui permettent de traiter les données, de checker par un secteur chronologique l'évolution de ces données et puis la surveillance des performances. Mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller les voir. C'est vraiment des outils très 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 pointus. On utilise également Slack comme un gestionnaire de tout un tas de choses, en fait, puisqu'on va recevoir des éléments relatifs au serveur, par exemple. Dès qu'il y a un petit bug sur le serveur, ça va être apporté dans Slack. Dès qu'on a un problème de base de données, ça va être apporté dans Slack. Dès qu'on a un abonnement qui ne se renouvelle pas sur le site, on va avoir une alerte. Donc Slack est vraiment plus qu'un outil juste de communication. C'est un outil aussi de réception et de tous ces commentaires, en fait. Alors, là, on vient de travailler sur la refonte de la page produit. La page produit, c'est vraiment la page qui va permettre à un client de se dire, voilà, moi, c'est ce produit dont j'ai besoin et c'est à partir de ce moment-là que la décision va aller couler d'un achat ou pas. Donc, la page produit, ça, c'est la page actuelle. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a des éléments intéressants. Par contre, il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc, le but, c'est de se dire qu'on va revoir toute la page. C'est un petit peu flou, je suis désolé. Et donc, on va créer chaque bloc, chaque élément permettant de pouvoir optimiser cette page. On va commencer par des petites icônes. Alors, ça paraît tout bête, mais ce genre d'icônes, donc là, c'est marqué Trending, en haut. C'est le genre d'événement qui va susciter une curiosité chez l'acheteur potentiel. Puisqu'on va se rendre compte que c'est un produit qui est à la mode. Alors, à la mode, derrière, il y a un algorithme qui va définir pourquoi ou comment un produit est à la mode. Et puis, du coup, on va voir que sur la barre latérale, on a également fait des changements, que je vais détailler un petit peu plus tard. Donc, la page produit, elle a également des fonctionnalités qui sont, on va dire, moins importantes. Par exemple, la mise d'un produit dans une liste de souhaits. Ou des confirmations d'actions qui vont être faites, par exemple, sur le style de butin vert. C'est-à-dire que quand on va valider une action, on va l'afficher comme le visuel de butin vert. Quand vous faites une modification sur butin vert, vous avez un petit bloc noir qui apparaît à la gauche. On a repris ce visuel pour ne pas non plus perdre l'utilisateur. Tout à l'heure, on avait vu qu'on avait une zone qui était un petit peu typée zone alerte, alors que pas du tout, c'était une zone qui permettait d'avoir une information. Donc, c'est des choses qu'on a modifiées, notamment par la couleur, la typo et la mise en place des éléments. C'est-à-dire que souvent, quand on arrive sur une page produit, on a une image, on a une adresse d'image et on a la description tout de suite. Sauf que les personnes qui arrivent sur le site, en général, elles veulent savoir tout de suite à quoi va servir un produit. Donc, c'est pour ça que la description du produit, en fait, elle est assez bas dans le déroulet de la page. On va commencer par les points forts, donc les highlights. Et ensuite, on va aller sur les features, donc les fonctions du produit, et seulement après, on aura la description. Donc, au final, en à peine quelques secondes, on sait tout de suite ce que fait tel ou tel produit. Alors après, il y a un élément qui est hyper important, c'est donc les avis clients. On a décidé de créer un système qui va permettre d'avoir une certaine granularité. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste avoir une note, on va avoir plusieurs notes qui vont faire une compilation d'informations. Est-ce que c'est facile à utiliser ? Est-ce que c'est facile à installer ? Est-ce que c'est bien documenté ? Etc. Et donc, à partir de là, on aura une note qui permettra au client de savoir si c'est un produit qui est recommandé. Je passe vite fait, on a mis une nouvelle section FAQ également. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, voilà, on arrive sur la page produit, on a toutes les informations, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Donc, les produits associés et, chose nouvelle, on inclut également des articles du blog qui sont en rapport avec le produit. Donc là, au final, on a la totalité des informations sur une page de manière bien écrite. Et on va encore plus loin en se disant, voilà, on est sur la page produit. Maintenant, le but, c'est quand même d'acheter, mais il ne faut pas non plus faire peur aux clients. Souvent, on a un prix qui est affiché en gros et puis on se dit, voilà, on va payer tant. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va vendre des produits annuellement qu'on va afficher en tarif mensuel. Ça fait un petit peu moins plein. On a même poussé une liste un peu plus loin en disant que certains produits auront un tarif journalier. Donc là, on se retrouve avec quelque chose à 2 dollars. Au final, 2 dollars, ça va. Mais au final, 2 dollars x 365, ça fait un peu plus loin. C'est des petites techniques comme ça. Pareil, toujours, le but, ce n'est pas de faire peur. C'est de dire, voilà, on va derrière vendre. Avant, on utilisait le mot install de download, pardon, donc télécharger. Maintenant, on va dire install, parce qu'au final, le but, c'est d'installer sur un site. Donc, quand on clique sur ce bouton-là, au final, on va pouvoir installer le produit, sans même être passé par l'interface de WordPress. Donc ça, c'est tout un processus. Mais au final, depuis le site e-commerce.com, on n'a pas installé son produit. Alors, les prix promos, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas faire peur. Parce que le but, ce n'est pas de dire au client, vous allez perdre une fortune. Donc voilà, on ne va pas faire peur. Donc là, on a affiché toujours des tarifs qui sont un petit peu, je ne vais pas dire mensonger, mais qui font au moins peur. Donc là, les tarifs journaliers. Et puis, donc, on a essayé quelque chose également. C'est quand on scroll. Souvent, quand on scroll la page, le prix va rester un petit peu perdu en haut. Donc nous, on a mis une petite box qui est en fait en sticky. Et puis, qui va pas toujours se dire, ok, j'ai décidé d'acheter maintenant. Ensuite, nous avons des éléments qui sont très spécifiques à e-commerce.com, la compatibilité avec les autres produits. Là, je passe un peu plus vite puisque c'est vraiment spécifique à l'autre site. Mais encore une fois, le but ici, c'est de dire, voilà, vous êtes sur la page produit, vous avez toutes les infos, n'allez pas voir ailleurs, c'est pas la peine. La version actuelle, par exemple, si je vous mets en arrière, ici, on a toutes les infos qui sont affichées, alors qu'avant, on avait des infos affichées seulement au clic. Alors, il y a un livre qui s'appelle Don't make me click. En gros, on ne me fait pas cliquer. Et l'idée, c'est ça. En fait, on n'a pas besoin de rajouter des clics. Dès qu'il y a un clic, il faut se poser la question, est-ce qu'on en a besoin ? Si on peut afficher la donnée sans avoir à cliquer, eh bien, c'est mieux. Comme on est un petit peu court en termes de temps, je vais passer ça. Ça, c'est vraiment spécifique aussi. Par contre, ce qui est important, c'est que sur cette vidéo-là, on voit qu'on a une barre latérale qui s'affiche. Et on a décidé, après vraiment un grand nombre d'expérience, de dire que toutes les modales, toutes les pop-up qui vont arriver sur fond noir, on va les remplacer par les panneaux latéraux qui vont venir sur le côté. Et on s'est rendu compte que ça progresserait beaucoup mieux qu'une modale. La modale a tendance à avoir un effet un petit peu pervers, alors que le panneau latéral est plus apprécié par les visiteurs en général. Donc, on l'a utilisé pour une analyse un peu plus approfondie des avis clients, pour le changelog des produits, qui avancent, s'ouvrent dans une modale également. D'ailleurs, ça, c'est une fonction que j'ai développée à la base, en fait de mal à tête. Et on s'est rendu compte que le fait d'afficher le changelog par C comme ça, comme on faisait pas avant, ça l'a rendu un peu plus sexy quand même, et ça progressissait énormément. Pour les features requests par exemple, on avait un site externe qu'on a réussi à déporter via une API, et donc on affiche également dans ce panneau latéral. Donc encore une fois, là, vous avez le changelog, vous avez les avis, vous avez les features requests, tout ça sur la même page, et donc vraiment, il n'y a aucun besoin d'aller voir ailleurs. Donc, voilà, le site, c'est un tel classique orienté FSE et utilisant des blocs. L'avantage et le désavantage, c'est que quand on crée vraiment conséquent de blocs et de composants, on va créer énormément de javascript, et tous ces fichiers vont être compilés pour ne créer, si je simplifie, qu'un seul fichier final. C'est quelque chose qu'on appelle le bundle, et qu'on a décidé, nous, de séparer en plusieurs morceaux, qu'on charge uniquement au moment où on a besoin. Et ça, c'est vraiment très particulier, et ça permet vraiment de charger uniquement le minimum. Alors, en conclusion, ça incite un petit peu en termes de quantité de données, en termes de quantité de blocs, en termes de quantité de composants directs, et pourtant, c'est un site classique. C'est-à-dire que ce n'est pas un site qui est à la base optimisé pour le FSE. Donc, comme quoi, c'est possible ? On se posait la question tout à l'heure de dire, voilà, moi j'ai comme classique un client codé en PHP, est-ce que je peux passer en FSE ? Alors, soit on passe 100% en FSE, soit on fait comme nous, on se positionne au milieu, c'est faisable, mais il y a un côté technique un peu tout chaud. Mais bon, voilà, ça se fait. Donc, un petit mémo classique sur ce que je vous ai dit là. Alors, je n'ai pas réinventé la roue. L'idée, c'est réduire le nombre de plugins. En fait, ce n'est pas forcément réduire le nombre de plugins, c'est se poser la bonne question, de savoir est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je peux juste utiliser une certaine partie du plugin ? S'orienter vers le FSE animatif et finalement dire au revoir à la plupart des buteurs ? Donc, cacher les données, évidemment. Ne pas surcharger l'install, ça c'est vraiment très, très global. Ne jamais répéter son code. Ça, c'est quelque chose qui est juste intolérable sur un site internet. C'est d'avoir un code qui va faire deux fois la même chose, que ce soit du CSS, que ce soit du JavaScript, etc. Toujours, toujours, toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait déjà exactement la même chose ? Se baser sur le thème .json, alors ça, évidemment, c'est le futur de WordPress. Vous devez tous vous poser la question, vous devez dire voilà, est-ce que je ne devrais pas utiliser ce système-là ? La réponse, c'est bien effectuée. Et puis, en termes un peu plus juste sur la partie page produit, c'est donner au visiteur ce qu'il veut. C'est ne vous fait pas cliquer. Jamais, jamais, jamais. Chaque clic, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que ce clic est nécessaire ou pas ? Pour la pratique tarifaire, c'est un peu spécial, mais il faut se dire voilà, moi je vais voir un produit en ligne, est-ce que je vais afficher le clic classique ? Est-ce que je vais essayer de faire en sorte de prendre le client un petit peu pour un ami et de dire écoute, ça n'a pas coûté si cher que ça au final. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et puis, prendre le client par la main, c'est exactement ce que je fais sur la page produit, c'est repartir sur une page avec l'intégralité des données et de surtout jamais faire en sorte que les clients aillent voir ailleurs. Une petite citation pour finir. Voilà, je trouvais ça intéressant de se dire que finalement, si on veut que l'écosystème WordPress, de manière très globale, évolue de la bonne manière, je pense que tout le monde doit aller dans la même direction. Et donc, la révolution de la S40, c'est le FSE, il faut tendre vers là. ce que tout le monde devrait essayer de faire. Je vous remercie. Tout à l'heure, vous aurez donc, d'autres conférences à suivre, donc je vous ai impliqué ça ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Merci. Merci pour la conf, c'est super intéressant. Ça a l'air assez challenger de travailler avant. Ça a l'air. Je reviens sur les bases de données, en fait, parce que tu disais, MySQL, c'est bon signe, depuis le début, machin, tout ça. Est-ce qu'à un moment, on s'est pas posé la question de, est-ce qu'on fait du code pour adapter à un autre type de base de données ? C'est une très bonne question, et la réponse sera dans la conf de Thomas, tout à l'heure, qui va te donner exactement la réponse. Ok, bon, je m'attends. À quelle scène de... C'est tout à l'heure, cet après-midi, ça sera dans la petite salle. Thomas de Delors. Bonsoir, merci. Alors, une question très importante. Pourquoi ne faut-il pas s'asseoir à droite ? Il m'a pris une application ! Pourquoi ne pas s'asseoir à droite ? Parce que j'avais supposé qu'il y avait un peu plus de monde sur cette partie-là, et que comme la majorité du texte était de ce côté-là, du coup, ça faisait tourner la tête. Ok. Et Yannot ? C'est pas terrible. Merci, c'était super, Dany. J'ai deux questions, en vrai. Pourquoi, du coup, opter pour un thème... Non, en fait, non. Justement, un thème classique orienté FSE et pas totalement FSE ? Et deuxièmement, comment tu le fais pour le tendre FSE ? C'est quoi ? C'est l'ajout du thème Point Jason à l'intérieur ? Alors, première réponse, c'est la même technique, tout simplement. On ne peut pas, du jour au lendemain, passer sur l'incide de cette ordre-là 100% FSE, c'est pas possible. Et ensuite, comment on passe d'un thème classique à un thème orienté FSE ? C'est évidemment l'ajout du thème Point Jason. Et après, la création de l'ordre, c'est exactement ce qu'on a vu dans la première conférence sur la FSE. Mais clairement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un vrai challenge de passer d'un thème classique à un thème FSE. Il se peut que, dans certains cas, ce soit encore plus simple de juste exporter la donnée texte d'un site classique et de la mettre dans un site FSE plutôt que de repartir sur la même installée. Et ça, c'est encore un autre débat. Merci. Une autre question ? Eh bien, non, c'est fini. Merci à tous les autres. Ah, attendez, une autre question. Une autre question. Comment on fait pour avoir un autre domaine qui s'appelle ou.com ? Est-ce que c'est pas un coup de bol ? Et sinon, est-ce que ça coûte une blinde ? Je pense que la réponse est dans la question. Mais après, moi, je ne sais pas. Dans ces petits papiers-là, je m'occupe vraiment de la partie. Ok. Et une autre question. Tu as démontré qu'il y avait plus de canaux Slack de membres sur notre espace. Qu'est-ce qui justifie, en fait, ce résultat concrètement ? Alors là, ça sort un peu du cadre de cette présentation. Mais en gros, chez Automatique, on est 2000 personnes. Sur les 2000 personnes, il va y avoir des gens qui vont avoir des hobbies, par exemple. Et ces hobbies, par exemple, font faire l'objet de la création de chaînes Slack, par exemple, pour les musiciens, pour les amateurs de cuisine. Donc, tout ça, uni bout à bout, ça fait beaucoup. Mais après, il y a aussi une chaîne Slack par WordCamp, par exemple. Et alors, une chaîne Slack par projet. Donc, ça va très très vite. Donc, ouais, c'est quelque chose qui... Ok, c'est pour le télétravail, finalement, que ça justifie la marçale. C'est que pour ça. Une toute dernière question, j'en profite. Par rapport à la base de données, le fait que MySQL, ça vous pose un problème, et que vous avez compensé, finalement, les lacunes aujourd'hui. Est-ce que là, vous êtes en mode, on peut tenir plusieurs années et c'est cool, parce que tout est stabilisé et on va encore scaler ? Ou on se pose déjà la question, dans 4-5 ans, il va falloir qu'on aura encore plusieurs millions de lignes en plus, ça ne passera plus, on va devoir trouver de nouvelles techniques ? On a une infrastructure qui permet de tenir. Ça, c'est sûr. On est sur un hébergement via Epigo, donc les hébergements, à peu près, les plus sophistiqués qu'on peut savoir chez Wordpress.com. Donc non, ça peut tenir. Maintenant, il faut voir aussi que Wordpress, enfin WooCommerce, en tout cas, évolue dans la bonne direction avec l'export de tables vraiment dédiées. Ça, ça va aider pas mal. Mais voilà, nous, on l'a compensé par des tables de correspondance, pour l'instant, et ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, je sais que tu as fait des tests sur ce type d'optimisation. Donc peut-être qu'à la prochaine course, ce sera toi qui en parlerai. Non, sûrement pas. J'ai peut-être coupé le début. Est-ce que parfois vous faites des évolutions sur Wordpress.com ? Est-ce que c'est repris parfois sur la version de WooCommerce ? Est-ce que c'est repris sur la version ? Oui, oui, oui. Oui, on fait des évolutions. En fait, on fait évoluer WooCommerce Score pour nos besoins, en sachant que ces besoins-là auront probablement des bénéfices pour la communauté. Et donc, on va aller voir les équipes de WooCommerce Score. Voilà ce qu'on a fait. Est-ce que ça matche avec vos objectifs ? Si oui, est-ce qu'on peut l'implémenter ? Et c'est souvent le cas. Donc souvent, WooCommerce Score obtient des mises à jour qui viennent en fait de nos équipes. Ok. D'autres questions ? Ok, je ne pensais pas avoir autant de questions. Je pensais que c'était vraiment chiant la présentation. Par contre, c'est le midi l'année prochaine. C'est le midi l'année prochaine. C'est le midi l'année prochaine. Résolution 5700 par 1... Par 5700 par 1 300 quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.